et salut à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un petit épisode de comment monter son zobal en niveau 200 en solo ben on est déjà au quatrième épisode donc notre petit zobal cabriol est atteint le niveau 61 donc durant cet épisode on va essayer d'atteindre le niveau 80 donc ça va être assez facile pour le moment puisque il ya eu un petit changement de stuff maintenant on est en 8 pa donc ça va nous permettre de vraiment de farmer les de farmer les mob et de ne plus perdre beaucoup de vie et de et donc voilà on va vraiment pouvoir monter assez rapidement maintenant donc dans un premier temps je vous conseille de bête continuer au bout de prendre maintenant maximum quatre bouts puisque bon avec la régène que vous avez vous risquez de plus grand jeu de prendre grand chose et dans les stats de monter votre sagesse au maximum donc je vais xp un petit peu ici et je vous retrouve quand j'aurai pris quelques niveaux et on ira essayer une autre zone que j'ai pas encore vraiment testé mais je vais aller voir si c'est possible donc j'aurai votre peu pardon je vous retrouve tout de suite salut à tous coucou ciao 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 heureux tout le monde on vient de passer fin on va passer niveau 71 donc je le fais avec vous comme je vous l'avais promis que je passerai de temps en temps pour montrer les niveaux donc ça monte vraiment vite j'ai fait moins d'une heure pour passer jusqu'au niveau 70 et alors on va faire le châle à l'aise donc maintenant comme on a les deux martelot c'est vraiment facile hop là on ferme le martelot et à notre vitech qui est presque toujours au max c'est juste op et quand c'est limite mieux qu'un sacré eux voilà en plus comme on avait monté la force de sa tape pas mal donc là on n'est pas nickel mais on passe niveau 71 donc voilà c'est cool vous à mon avis b pour la vitesse de monter niveau je crois que vous devez faire plus ou moins fois deux fois trois de votre côté donc si moi j'ai mis moins d'une heure vous direz y arriver en en deux trois heures en jouant tranquillement mais je me suis pas enfin j'ai pas été super vite non plus je suis allé me faire à manger j'ai fait deux trois combats puis après je suis allé j'ai regardé une vidéo sur le côté en même temps je faisais les combats enfin c'est vraiment c'est vraiment facile c'est vraiment limite cool parce qu'on voit notre xp qui monte super vite et au final on fait pas grand chose de compliqué donc ça c'est cool on vient de recevoir le sort trans donc trans qui pour le moment ne nous sert pas à grand chose mais si plus tard on a envie de d'arrêter l'xp et de d'util commencer à utiliser tous les sorts ben ça sera vraiment pas mal il ne reste plus que trois sorts officiels à débloquer jusqu'au niveau 100 et puis au niveau de sens sera le doppelzobal mais ça ça va être dans un peu plus longtemps et et sinon on avance bien je trouve c'est assez rapide moi personnellement comme j'avais pas grand chose à faire de la journée ben j'explique le zobal comme ça vous avez plus d'épisodes le plus rapidement possible et par contre je suis allé tester je pensais faire une autre zone je pensais aller au port casse mais je suis allé tester le problème c'est que maintenant il ya des cochons de lait partout et les cochons de lait ne reste pas du tout au corps à il se casse tout le temps et il tape quand même assez fort donc au final c'est pas très rentable j'ai réussi le combat heureusement en plus je suis pas passé loin de mourir donc j'ai eu de la chance à ce niveau là mais franchement je pense que les les bouts c'est vraiment l'endroit nickel pour notre niveau et niveau rentabilisé d'expérant ta bilité d'expérant sinon encore une fois j'aurais dit les les bouffe tout de hamac n'a mais je pense pas que c'est ce que c'était rentable à part au niveau des au niveau des drops comme l'autre fois que je vous avais dit je vous montre un petit peu donc voilà sur hamac n'a il ya vraiment ça quoi les bouffe tout ça peut être pas mal c'est un peu ils ont un peu plus de vie que ceux de la structure je sais d'en trouver pour vous montrer donc là ici c'est les champs et sur les côtés normal en plus vers le vers le centre d'un mac n'a il doit avoir des bouffe tout on va essayer d'y aller assez rapidement voilà c'est pas très loin normalement c'est juste à côté c'est vraiment si vous en avez marre taper des bouts histoire de changer vous pouvez venir ici à ben voilà on drop le le succès d'exploration donc ça c'est un peu gros comme groupe en plus votre vita commence à monter un à chaque niveau vous gagnez des pv donc donc on va commencer à pouvoir taper du lourd en plus on prend on peut prendre des apps bien sûr j'ai trouvé le seul groupe de bouffe tout de la terre apparemment non tout il ya que des gros groupe c'est quoi ça la 45 c'est pas très rentable maintenant quand je vois l xp par rapport aux autres c'est vraiment les bouts c'est vraiment le plus rentable on a trouvé un groupe de 4 5 monstres histoire qu'on voit l'xp que ça donne ouais non non tiens ouais c'est pas trop mal c'est pas si aussi rentable que les bouts mais c'est pas trop mal bon si vous voulez vous faire des kamas quand vous avez vraiment rien du tout là bas farmer un petit peu les les bouffe tout voilà un bel a on peut essayer par contre je vais essayer avec vous par contre le tchol laisse tomber on commence vraiment à taper fort franchement c'est pas mal faut vraiment chercher les chefs de guerre alors là ça a commencé xp en plus il ya beaucoup plus de drop sur les chefs de guerre les champs pas je pense qu'à partir de maintenant qu'on est en ouip a il ya peut-être moyen de les gérer bon ben je vais tester avec vous je suis pas fou live mais ça devra aller oui on le tchol laisse tomber avec un champ champ one shot le champ champ enfin one turn alors faut qu'ils viennent autour de moi et alors là il y aura plus à d'accord ben les bleus et suicide sur vous comme ça vous reprenez votre vie sur les rouges c'est très facile ouais c'est pas mal franchement moi par le fait que les bleus s'explose sur vous c'est pas mal moi personnellement je vais continuer au bout parce que voilà je trouve ça plus rentable mais si vous voulez diversifier pas vraiment essayer chercher des mobs avec des niveaux enfin pas plus haut je dirais niveau 30 le le mob et des groupes de plus ou moins de votre niveau donc toujours entre deux et trois mobs c'est toujours à peu près ça donc voilà moi je vais continuer si une idée me vient de deux zones à vous proposer ben je vous reprendrai j'irai vous la montrer sinon ben je vous reprends une socle que je serai ni genre niveau 80 et quand je passe et soit 80 mais je vous reprendrai pour clôturer la vidéo donc je vous dis à tout de suite les amis ciao ciao on va y aller à vous êtes là j'ai essayé de faire une vieille une vieille figure de style comme on appelle ça on même ses points en sagesse donc j'ai fermé comme un gros cochon je suis déjà niveau 80 j'ai gardé le succès pour passer 80 avec vous donc voilà on vient de débloquer la boliche donc voilà j'ai vraiment farmé en regardant des vidéos c'était vraiment bien marrant je suis en train de regarder pour ceux qui veulent savoir des vidéos de wankil studio avec link et terracide c'est vraiment super marrant enfin je me marre bien en jouant et puis je joue au balle il avance un mode de rien déjà niveau 81 on se rapproche du niveau 100 donc aujourd'hui j'aurais pris plus de 40 niveaux donc j'ai vraiment bien farmé pouvez voir l'aller l'xp aller encore la 250 mais fin ouais pour le moment je prends à peu près du 200 1 200 à 250 milles par combat donc c'est vraiment bien je sais pas si je vais continuer au bout donc je vais clôturer l'épisode ici par contre qui sortira seulement demain je crois pour éviter de faire trop de vidéos d'un coup et je vais continuer je vais commencer l'épisode 5 et essayer de changer de zone histoire de voir si ça fonctionne et si ça fonctionne et ben on pourra changer de zone et xp autre part donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de comment monter un zobal niveau 200 en solo donc oui on a atteint le niveau 80 donc prochain palier le niveau 100 et 101 et au niveau 101 qu'est-ce qu'on aura ben on aura martello au niveau 6 et là on va commencer à rox et du poney donc voilà je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt salut à tous et on va et on va